Le sujet, en fait, ça va être un retour d'expérience sur le site des municipales qu'on a lancé en mars, l'heure des dernières. Donc les 23 et 30 mars, il a été question qu'on, dans un premier temps, refasse une interface qui venait d'un environnement métier pour la presse, et après une ouverture au grand public. Alors, il y a des technos, on va dire, à l'ancienne, il y a surtout des technos récentes comme Node.js, et donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé au cours de cette soirée, et comment est-ce qu'on a travaillé pour pouvoir mettre un bout de Node.js dans cette application. Alors, déjà les grandes lignes, c'était donc réaliser une interface permettant aux personnes, dans un premier temps, présent dans la salle de presse, parce qu'il y a des réglementations qui font qu'on ne peut pas diffuser les résultats avant une telle heure. Nous, en fait, on a décidé que c'était autour de 23 heures. Et donc, par contre, la salle de presse, elle pouvait, en fait, accéder à ces données via notre interface. Alors, autrement dit, c'était un truc qui était assez simple, on va dire, c'est-à-dire qu'il fallait récupérer les données de l'application métier, qui s'appelle SIGL, en interne, et rendre ces résultats sur un site web, si possible, pas trop moche. Ça, c'est facile. Donc, on a fait un web-service qui permet d'écrire, avec du PHP, il y en a encore. On appelle ce script avec un cœur toutes les 10 minutes, qui injecte, en fait, les données en provenance de SIGL dans une base de données mayuscuelle. Jusque-là, tout va bien. Et après, si on s'était arrêté là, eh bien, l'utilisateur, il aurait payé son F5. Ce ne sont pas les données tant réelles, ni rien. Donc, du coup, on s'est dit, on n'est plus en 2008, les élections, c'est 2014. Eh bien, on va utiliser les technologies du jour, qui sont, eh bien, du Node.js, du Node.js et du Socket.io. Et alors, en plus, un truc qui est génial, c'est qu'on a la possibilité de tester le tout sur un environnement de production événementiel, ce qui rajoute un petit peu les trucs. Du coup, on n'a même pas peur. Alors, on ajoute un Bootstrap, un Node.js et le serveur Node.js avec Socket.io. Et on garde quand même, parce qu'on est un petit peu flippé de notre histoire, un PHP, un SQL, parce que ça, on maîtrise à peu près, on voit à peu près comment est-ce que ça peut répondre dans le jour d'événement. Donc, du coup, comment ça marche ? Donc, les clients, ils envoient une requête via Angular sur le serveur PHP, donc ça, c'est de la lecture. Ensuite, les données sont récupérées et mises à jour via Angular. Donc, ça, c'est le data binding qui fait tout le boulot, c'est génial. Pendant ce temps-là, Node.js, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste mettre à disposition des sockets pour permettre, en fait, que les données soient rafraîchies sans que l'utilisateur n'ait besoin de faire son fameux L5. C'est juste là, en fait, notre partie. Et dès que les données sont reçues de sigle, alors là, le web service envoie une notification à Node.js et Node.js prévient les autres clients qu'il faut qu'ils aillent chercher les nouvelles données. Et, donc, ces clients vont appeler ce fameux web service PHP, rafraîchir les données sur l'interface, et ça donne un truc un peu comme ça. Donc, ça, c'est l'interface. Là, je suis branché sur le 19e, au hasard. Les données qui vont être affichées ici, c'est du fake, c'est pas les données officielles. Et donc, en gros, ça donnait un truc comme ça, là, si je simule. Donc, voilà, là, on avait un premier tour, enfin, des bureaux de vote qui nous envoyaient de la donnée, et après, voilà, encore de la donnée, et encore de la donnée, etc. Et donc, en gros, ça mettait à jour, là, évidemment, tous les arrondissements. Et donc, ça fonctionnait tout seul. Et on était assez contents de voir que ça fonctionnait. Sauf que... Sauf que... Sauf que... Il y a un moment... Il y a la vie qui a... Il y a... Ouais, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on est peinard jusqu'à 23h. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que la salle de presse qui est sur notre service. Il y a à peu près 40 connexions simultanées sur l'application. Et là, à 23h, il y a notre community manager qui a la bonne idée de s'en mêler, en disant « Tiens, je vais publier le fait qu'on peut voir les données des premiers résultats, en fait, sur municipal.paris.fr ». Donc, c'est publié à la fois sur Facebook et Twitter. Donc, il est à peu près 23h. Et boum. 40, 3000. En gros, en quelques minutes. Voilà ce qui se passe, en fait. C'est l'effet réseau. Donc là, on prend 3000 personnes d'un coup. Et là, j'ai peur. Là, j'ai grave peur. Alors, du coup, on regarde un peu ce qui se passe. Et donc, voilà ce qui se passe. Alors, la charge PHP. Donc, en gros, c'est des pics à 10%. On a des grosses machines derrière, quand même. Je vous les détaillera un peu plus tard. Il y a 8 CPU derrière. Et donc, ça monte à 18% à peu près en charge. On a le mysql qui, lui, pour le coup, il n'est pas trop sollicité. Plutôt PNR tranquille. On a quand même le pic. Ça le suit. Et, Node.js. Après la pub. Non, vous voulez le voir maintenant ? Eh bien, Node.js, finalement, il se comporte plutôt pas mal. Il réagit de la même manière. C'est-à-dire, il continue à servir ses sockets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au pic, là où on est, à 12%, on sert jusqu'à 800 sockets en même temps. On a 800 clients qui, en temps à l'air, sont connectés. Et il tient bien la charge. Il n'y a aucun problème. Franchement, ça n'a pas craché tout bien. Et voilà, en fait, les cours, ce que ça donne quand on cumule le tout. Donc, un PHP un peu élevé, un Node plutôt tranquille, et un mysql, en vrai, encore plus PNR. Alors, par contre, c'est des retours qui peuvent être plus ou moins mis en évidence avec d'autres choses, notamment la façon dont on l'a fait. Ah oui, avant, je voulais vous parler du comportement d'Engine X aussi, parce qu'évidemment, on a un Engine X devant, qui nous permet de traiter presque 3 millions de requêtes HTTP. Les lignes d'espace, voilà, il y a des trucs. Il y a un truc qui est génial, c'est qu'on a eu 10 erreurs seulement, en termes de requêtes. Et voilà, on a servi 5156 IP différentes. Et donc, voilà, franchement, ça marche. En gros, c'est ça qu'il faut se dire. Les dimensions du serveur, en fait, on a décidé de ne pas faire de jaloux. Donc, on a 8 CPU avec 293, 4 gigas de RAM sur l'ensemble des machines, PHP, MySQL, le JS. Par contre, on a failli se planter, quand même. On a failli se planter, parce qu'en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait, ce que je faisais, c'est que j'avertissais seulement mes clients qu'ils aillent chercher les données qui étaient fraîchement arrivées. Et quand on a 800 personnes qui sont connectées en même temps, et que les 800 personnes vont chercher ces données en même temps, là, ça fait mal. Donc, on a failli frôler à la catastrophe. Ce qu'il aurait fallu évidemment faire, c'était, au lieu d'envoyer, en fait, un signal pour aller chercher les données, il aurait fallu tout simplement envoyer les données, telles qu'elles, aux clients, en goulard, en rafraîchis. Par ailleurs, on a été aussi super pas malins, c'est qu'on a oublié d'indexer certains champs, donc ça, c'était un peu problématique, notamment lors de l'écriture. Et en plus, pendant l'écriture, on s'est rendu compte, entre le premier et le deuxième tour, qu'elle était dans une boucle, alors qu'on aurait pu faire une requête unique, et hop, tout était injecté. Donc voilà, on s'est un petit peu planté là-dessus. Cela dit, on est quand même un peu content, parce qu'on a réalisé cette application en cinq jours, donc tout confondu, Angular, Node, PHP. C'est clair qu'on avait un petit peu d'expérience quand même sur Angular, un petit peu sur Node, et PHP, on ne s'était pas trop en problème. On a surtout, nous, permis en interne, pu prouver qu'on pouvait servir une application hyper stressée, et qu'on pourrait se la mettre en full Node aujourd'hui. En fait, il n'y aurait pas de problème, ça tiendrait. D'ailleurs, on a 30 prochains événements, avec un peu cette envergure événementielle, pour pouvoir le tester clairement avec un événement full Node. Voilà. Et le plus important, c'est qu'effectivement, là, les retours utilisateurs, notamment en salle presse, c'était intéressant, ils avaient vraiment une interface. Donc, c'est responsif, ils étaient sur leur smartphone, ils pouvaient écrire leur papier en même temps, ça, ça a très, très bien marché. Et donc, voilà, moi, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus. Donc, c'était bien, on a travaillé avec Node DSI, ce n'est pas souvent, mais là, ils étaient géniales. Donc, Philippe et Simon, le design, c'était à nos équipes internes. Et puis, un grand merci aussi à Valentin Kassa, qui se cache derrière, là, je l'ai vu, tu es où, il lève la main, il est tout derrière, qui m'a bien aidé, parce qu'évidemment, le week-end où on a démarré, enfin, le week-end des municipales, le premier tour, ben, je n'étais pas là. Donc, c'est lui qui a fait le truc. Mais il s'en est super bien tiré. Voilà. Si vous avez des questions auxquelles je peux peut-être répondre, sachant qu'attention, je ne suis pas du tout une neutraliseur système. Alors, oui ? Oui, non, ma question est simple, c'est pourquoi tu as eu peur ? Pardon ? Pourquoi tu as eu peur ? Enfin, je veux dire, tu as dit un truc, tu as dit genre, Node, on maîtrise, ça, on maîtrise, PHP, ça va, à peu près. Non, 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 PHP, ça va, parce qu'on a un temps. À peu près, c'est-à-dire que c'est votre technologie que vous maîtrisez le plus ? Exactement, c'est ça. OK, pardon, alors, effectivement. C'est ça, c'est la techno sur laquelle on travaille depuis, enfin, historiquement. Les personnes, pareil, au niveau de l'administration système, derrière, savent exactement comment ça marche, etc. Quand on commence à parler du Node, ils font, ah ouais, c'est super intéressant, mais il y a quand même une prise de risque. On l'apprend, on l'apprend, et puis, ben, ce n'est pas très grave. D'ailleurs, en fait, l'application est pensée aussi pour ça. C'est-à-dire que si on voyait que Node, quand par hasard, on cristallise dessus, alors que finalement, on constate que quelque part, le fail aurait pu venir, d'ailleurs, du PHP ou du SQL, mais en aucun cas de Node, mais ça, on le voit après. Mais si on voit que, par exemple, Node pose problème à un moment ou à un autre, on pouvait le débrancher, l'application continue à exister. Donc, c'est là-dessus, en fait, où je dis qu'on était un peu flippés, mais encore une fois, maintenant, je pense qu'on ne l'est plus. On va vraiment y aller, là. Oui ? Attends. Une seconde. Je ne sais pas où tu es, Alexandre. Si tu peux descendre doucement et te préparer, c'est très cool. Oui. Bonsoir. Alors, vous avez parlé de 800 connexions en même temps. Oui. Est-ce que ça se passait ? C'est Yavet Plus ? C'est Yavet Plus, à priori, on tenait, puisqu'on n'était qu'à 12% en termes de charge CPU. Donc, je pense qu'on aurait pu monter largement plus. J'ai, par contre, un petit truc, mais je n'arrive pas à retrouver la donnée, c'est pour ça que je le fais, on va dire, c'est en off, il faut arrêter l'enregistrement à ce moment-là. Il y a quand même un moment, en fait, où j'ai cru voir dans des logs, mais je n'ai pas réussi à les retrouver, c'est pour ça que je ne les ai pas exposés. J'ai cru voir, en fait, que les identifiants uniques qui étaient censés être attribués par WebSocket, par Socket.io, arrivaient à se retrouver sur des IP différentes. Encore une fois, là, on le prend avec des guillemets. Je n'ai pas pu vérifier, vraiment. Je voulais la retrouver et je ne l'ai pas retrouvée. Mais si c'est le cas, c'est intéressant, quand même. Mais je ne peux pas le confirmer. C'est juste que j'ai vu ça. Donc, en moyenne, ça ne serait pas tenu. Vous avez parlé d'avoir des serveurs wicker, avec du node, qui avait un single spread. Comment est-ce que vous avez synchronisé les instances multiples, s'il y en avait ? Alors, on y est allé complètement à l'arrache. C'est-à-dire que cette application-là, il n'y a pas de cache, et il n'y avait qu'une instance. Il y avait un port, je crois que c'était sur 3,2,2. Voilà, un truc comme ça. Il était tout seul. Il était tout seul. Effectivement, ça, c'est intéressant aussi de voir qu'on a pu prendre la charge alors qu'il était tout seul. On aurait pu, effectivement, en mettre plusieurs. Mais alors, dans ce cas-là, 12% de 1 sur 8 coeurs, ça fait 100% du processeur, en fait. Alors, 8 fois 12, 8 fois 100. Ouais. Hé, c'est pas mal, ça. Effectivement, il était tout seul. Mais alors, du coup, il n'a pas lâché. Franchement, il n'a pas lâché. Mais peut-être, alors, du coup, il s'est enflammé. C'est à ce moment-là qu'il y a eu mes petits trucs de... Bon, il travaillait bien, en tout cas. Ah, c'est clair. D'autres questions ? Alors, on dirait qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Alors, c'était pas... Ben, voilà.